Bonjour, c'est David Biedert. Je me présente, je suis investisseur en Tunisie depuis à peu près 2010, je suis arrivé un peu avant Ben Ali. Et en fait, quels sont les problèmes pour nous en tant qu'investisseurs ou étrangers en Tunisie ? En fait, on a deux gros problèmes majeurs. Le premier, c'est la douane, c'est le plus gros de tous les problèmes. Vous allez nous dire pourquoi ? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Le premier problème, c'est au niveau du véhicule, les procédures sont extrêmement compliquées, longues, qui aboutissent difficilement. Quand je parle de procédures longues, quand je suis venu, j'ai monté une société off-champ et j'avais mis mon matériel dans la voiture. Quelques ordinateurs, il y en avait peut-être pour 1000 euros, pas grand-chose. Mon matériel a été saisi à la douane et j'ai mis six mois à le récupérer. Six mois, six mois. On a été, je ne sais pas, deux fois, trois fois par mois à la douane pour aider à faire. On est passé par un transitaire, on a payé à peu près 350 à 400 binars de frais aux transitaires. Évidemment, j'aurais payé les frais de loine, ça m'aurait coûté moins cher, mais bon. Ça, c'est le premier problème. On a des problèmes pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. Le deuxième problème, le plus grave, c'est au niveau du véhicule. Quand je suis arrivé, j'ai montré une société, j'ai investi, j'avais une dizaine d'employés à l'époque. J'avais un premier permis de circulation, on a fait un premier dossier qui a été perdu par le transitaire. Le deuxième dossier a été perdu par la douane. Quand je suis arrivé, j'étais arrivé en mars, là on arrive après, en juillet de l'année suivante. Et donc, je me présente à la douane avec un dossier qui est à peu près complet. Ça veut dire 8-11. Oui, à peu près, je pense. Je pense, parce que c'était après le départ de Ben Ali. Après le départ, c'était plus fri. Tu veux dire ? Oui, après le départ, le juillet, qui a suivi le départ de Ben Ali. Ok, juillet au 2011, oui. Je me présente à une dernière fois à la douane avec mon dossier, il y avait tout. Je disais, ben non, ils feront des bilans de la société, etc. Mais attendez, ça, excusez-moi, là, j'ai pas le temps de venir pour un autre DIT, etc. J'ai des problèmes de société, des problèmes de gestion. Je suis coincé sur le territoire, parce qu'entre-temps, j'avais demandé un permis de sortir du territoire. Et le permis, donc, m'avait été refusé, donc j'ai perdu un billet d'avion. J'ai pas pu voir ma famille depuis. Donc, j'étais coincé en Tunisie. Je devais soit repartir avec mon étire, soit resté. Mais bon, j'ai essayé de faire tourner la société, de la faire décoller. C'est difficile de démarcher depuis la France. On avait eu la voiture IP qui avait enfin été développée, débloquée. Mais j'avais pas de permis de circulation, donc après, bon, j'ai réduit mon effectif. Je me suis réadapté, j'ai essayé de faire fonctionner. Il n'y a pas de problème. Et toujours impossible de régler l'affaire, j'ai abandonné. Donc, ta voiture, jusqu'à 7h, elle est toujours... Elle a jamais eu de permis de circulation, donc je l'avais concerné. Elle est où, maintenant, physiquement ? Donc, j'ai roulé après sur la zone de Bizerte de Tunisie, on avait roulé, on s'était arrangé, on me disait bonjour au fil, quand on arrivait à passer, on va dire. Oui. Et jusqu'à ce que m'arrive de me faire arrêter par la douane en 2016, en septembre 2016, à peu près, fin de septembre, où là, ils m'ont emmené à Mandel-Bourguéba et ils ont saisi mon véhicule. Carrément ? Oui, complet. Mon véhicule étant saisi à la douane de Bizerte depuis cette période, j'ai remis les comptes de la société, j'ai tout mis. On a été voir la douane plusieurs fois, il leur faut la carte de séjour à jour, donc je suis en train de la faire. Ils me demandent des documents, ils me redemandent une attestation de société, du local de société, alors qu'ils l'ont déjà visité, qu'ils nous ont déjà accordé l'autorisation de payer pas cher, puisqu'on a eu les documents pour faire les bons de commande qu'on a fait pendant des années. Les bons de commande, vous aient l'auré ? Oui. Oui. Parce qu'on a acheté du matériel pendant longtemps, on en a arrêté, puisqu'il n'y a plus que moi qui travaille dans la société, j'ai arrêté d'avoir. J'avais une employée cet hiver, mais on a arrêté, parce que ça ne marchait pas avec elle pour l'instant. Donc actuellement, j'en ai marre, et en fait, j'ai rendu le climat local, et je suis en train de faire la vaccination des chiens et quitter le pays. Je ne suis pas le seul. J'avais le cas d'un étudiant qui avait payé l'unissaire pour venir étudier, et qui, on lui a dit, il faut que vous renvoyez votre voiture en France, c'est la seule solution. Il a payé l'unissaire pour apprendre à devenir pilote, et on lui parle du problème de voiture. Alors après, on a les douaniers qui disent, oui, mais il faut investir, comme ça, avec la voiture, c'est des taxes. Mais attendez, j'achète une voiture en Tunisie, au bout de trois ans, je la revends, je vais la revendre plus cher que ce que je l'ai acheté. J'ai une amie française qui fait ça, tous les deux, trois ans, elle revend sa voiture, elle fait un bénéfice qui est supérieur au prix d'achat de la voiture, plus les pièces, plus les installations. Elle a acheté 14 000 dinars à un véhicule, à peu près, elle a remis 3-4 000 dinars, et elle a une autre à 28 000 dinars pour son rachat. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qui, cette amie ? Non, je veux dire, toi, qu'est-ce qu'elle va faire ? Moi, je vais quitter là, pour la Tunisie, je serai mon résident. Et la société ? La société, pour l'instant, elle est en pause, si je trouve des gens où j'ai des contrats, je les exécuterai, mais je serai plus résident en Tunisie. On avait aussi, on était en relation, il y a une usine, en fait, de production de fenêtres, de portes, etc., qui est sur mateur, auquel on devait aller. On avait commencé à négocier, j'ai des gens qui sont intéressés pour mettre les produits sur des plateformes de vente, j'ai des solutions technologiques, mais je ne peux pas m'y rendre parce que je n'ai pas de véhicule, je ne peux pas me permettre de passer par des taxis, des louages et de perdre une demi-journée à chaque fois. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas un temps suffisamment important pour le faire. Et tu ne penses pas porter plainte contre la douane ? En fait, si, je vais porter plainte. Au début, je pensais arranger des choses à l'amiable, mais j'ai réfléchi que j'ai fait rester coincé trois ans en Tunisie sans raison, parce que je n'ai volé personne, j'ai investi, j'ai quand même investi quelque chose comme 60 000 euros. Et c'est quoi exactement le nombre, le type de documents qui a été demandé par la demande ? Ils m'ont demandé, ils veulent des factures actuellement, en plus de ce que je leur ai fourni, donc la carte de séjour, les documents, l'attestation de travail, machin. Ils veulent à nouveau recertifier mon local. Moi, je n'ai pas le temps de faire une procédure qui dure qu'un jour, de les accompagner, de les accueillir. Ton local, il est certifié ou non ? Il a été certifié, ils sont venus certifier à l'époque quand on a ouvert la société. Donc, ils veulent le refaire ? Oui, alors que ça a été fait. Je ne sais pas. Donc, au total... Ce n'est pas justifié, puisque ma société fonctionne depuis, on a eu des employés, des contrats, des CIVP, etc. Mais, donc... Moi, je n'ai plus envie de le faire. J'ai eu le même problème la première fois, à chaque fois, ils te redemandent un document, puis un document, puis un document pour avoir un bac chiche. En tout, ça fait combien de documents ? Une dizaine ou moins ? Une dizaine. Il y a une liste qui fait une demi-passe, presque. Et chaque fois, ils te demandent plus ? Ils te demandent plus, ils te disent « Ah oui, il faut une facture, machin, mais attendez, la voiture, elle vaut 2000 euros. » C'est une bagueule. Elle vaut combien ? Elle vaut 2000 euros. Et de combien ? Comment est-ce que vous payez ? Ils veulent des factures ? Là, j'ai payé déjà une amende de 1000 dinars que je trouvais excessive, parce que, excusez-moi, à la base, ils considèrent que je ne suis pas en règle, j'ai une carte de séjour, j'ai une adresse, ils peuvent venir me voir. En France, quand mon père avait pris une voiture en export, la douane est venue le voir parce qu'on avait dépassé la douane, et on disait « Ah, monsieur, vous n'êtes plus en réglementation, on a régularisé la situation. » Si la douane n'est pas satisfaite de l'état de ma régulation de la voiture, ils peuvent venir me voir. Je ne suis pas caché. J'avais une carte de séjour, j'étais localisable, j'ai un numéro de téléphone, j'ai un mail, il suffit d'appeler le G-Télécom, monsieur Biedert, parce que vous avez un monsieur Biedert-David dans votre route. À quelle adresse, ok, puis en est-ce que la douane ne fait pas son bureau ? Voilà, donc pour résumer tout ça, ça fait déjà plus de 6 ans qu'il était en train de galérer avec le G-Douane. Et j'ai pu résoudre mon problème de sortie du territoire, parce que comme je suis français, quand j'ai refait mon passeport, c'est le nouveau passeport, il ne passe pas par l'administration tunisienne. Ah bon ? Oui, parce que c'est un document français. Donc à ce moment-là, la voiture n'est plus sur le passeport. Ah, putain de merde. Et donc j'ai pu sortir du territoire et voir ma famille, sinon je n'aurais pas vu ma famille pendant 7 ans. Ah bon, donc tu dois refaire le tout ? J'ai pu... Ben oui, tu ne peux pas sortir du territoire sans ton véhicule ou sans une autorisation de la douane. Ce qui m'est arrivé la première fois, et ils m'ont interdit de sortir du territoire. Donc je n'ai pas pu aller voir ma famille pendant 3 ans. Donc je n'ai pas vu ma mère, ma mère avait été opérée, tout ça, j'ai vu ma mère... Donc si jamais tu quittes le territoire tunisien, tu ne pourras pas y retourner ? Si, tu peux le quitter uniquement par le port avec ta voiture. Ah ok. Tu ne peux pas le quitter sans. Là, moi je suis plus soumis à ce problème-là parce que mon passeport ne marque pas la présence du véhicule. Donc et pour faire de chez toi, elle est marquée chez toi la voiture ? En fait la voiture est à la douane, elle n'est pas chez moi. Ah bon ? Il me donne un permis de circulation de 3 jours. Mais comme la... 3 jours. C'est pour quitter le pays ? Oui, mais la voiture ça fait 9 mois qu'elle est là, donc elle est allée, ils ne l'ont pas entretenue. Est-ce qu'elle va rouler ? Donc c'est de la merde. Je dois l'emmener sur... Je ne sais pas dans quel état elle va être trouvée, combien de temps il va falloir pour la refaire circuler, moi je n'en sais rien. Donc tu seras obligé de la remorquer ? Non, il faudra qu'elle roule, sinon par toute façon c'est... Moi je ne peux pas me permettre... J'ai 5 chiens et un chat à emmener, ma voiture elle doit rouler. Ok. Le garagiste devra ou machin, c'est tout. Donc tu auras 3 jours pour se tenir, ça veut dire que tu auras seulement 2 journées pour la réparer. Oui. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible, normalement elle devrait d'ailleurs être réparée par la douane, puisque c'est eux qui la stockent, elle devrait être en état de circuler. Si elle a des... en fait c'est de la stockage et de la responsabilité, si elle est abîmée c'est de la responsabilité de la réparer. Et tu crois qu'elle est encore en bon état, maintenant ? Est-ce que tu as déjà fait une visite ? Non, je n'ai pas fait de visite, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ont débranché la batterie, s'ils ont mis correctement le stockage. Ils m'ont fait rouler le Mandel-Bourguiba à Bizerte sans permis de circulation, sans rien, sans assurance. Parce que, évidemment, je n'ai pas d'assurance, parce que je n'ai pas de permis de circulation. Il ne faut pas en avoir. Ok. Donc, oui. Merci. 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 Merci.